Dimanche Culture avec Finlay Salès Sur Radio 1 Bonjour et bon dimanche, bienvenue à cette 300ème édition de Dimanche Culture, votre magazine culturel hebdomadaire, habituellement de 11h à midi, mais aujourd'hui exceptionnellement de 10h à midi. Et pour marquer cette édition spéciale, nous avons délocalisé, comme ce fut le cas pour la 200ème édition, et Julien Glan, le directeur de NSI Park Hotel, encore une fois, nous fait l'amitié de son hospitalité. Nous lui en sommes reconnaissants, ainsi qu'à Michel de Speville, le grand patron, homme de culture, s'il en fut, qui tout récemment a inauguré la librairie Petrosmoc au sein de cette institution hôtelière. C'est dire que nous sommes en terre hospitalière. Julien Glan, bonjour. Bonjour Finlay. Merci de nous accueillir, comme ce fut le cas il y a deux ans de cela pour la 200ème édition. Alors, il est évident qu'on voit maintenant, avec l'ouverture de la librairie Petrosmoc, qui se trouve à peine à 50 mètres de nous, que NSI Park Hotel a une coloration culturelle, forcément. Oui, déjà l'actualité récente du NSI est très chargée culturellement. C'est vrai, avec l'inauguration de cette librairie, Petrosmoc, qui est une librairie 100% mauricienne, entièrement consacrée à la création et aux auteurs mauriciens. Je remercie d'ailleurs Alain Gondogenti, qui a été notre premier partenaire dans la création de cette librairie. Et puis, tout récemment, on a eu le plaisir d'être le partenaire d'une très belle exposition dans le cadre du festival Port Louis by Light, à l'ancienne prison pour femmes. Et qui continue toujours. Oui, ça doit être éphémère, mais visiblement, ça continue. Le numéro 2 du gouvernement a dit qu'on continue jusqu'à la fin de l'année. Vous aurez mauvaise grâce à lui refuser ce privilège, d'autant que les sondages lui donnent beaucoup de popularité en ce moment. C'est une belle action, en tout cas. C'est sûr que si on peut aider les artistes et leur donner une vitrine supplémentaire pour montrer leur talent, on est très contents. Donc, quand les organisateurs, et je remercie Émilie Anjubot, Astrid Dallais, évidemment, et puis tous les autres organisateurs de Port Louis by Light, de nous contacter dans le cadre de cette exposition, on a tout de suite dit oui. Et un coup de chapeau aussi à Krishna Lodscheman, qui était le commissaire. C'était vraiment magnifique. Et donc, effectivement, ça continue. Et puis, évidemment, arrivent les fêtes de fin d'année, avec on a encore des expositions de peinture à l'hôtel. Voilà. Merci, Julien. Et comme on parle de Petrus Mock, on peut faire oeuvre pédagogique. Petrus Mock, peut-être, c'est faire un jure aux habitués de Dimanche Culture de dire que Petrus Mock nous ramène à Malcolm de Chazal, dont Robert est l'incarnation d'aujourd'hui. Robert Fallon, bonjour. Petrus Mock, beaucoup ! Voilà, c'est un bon cadeau pour ce dimanche matin. Les problèmes commencent avec moi. Mais heureusement que Julien Klein était là pour dire à quel point le mot Petrus Mock est important pour ce lieu où nous sommes. Et lorsque l'hôtel nous a approchés, j'étais à l'époque président de la fondation, pour nous demander l'autorisation d'utiliser le nom Petrus Mock, on a été forcément extrêmement heureux parce que cela fait maintenant le troisième lieu à Maurice qui porte un nom relié à Malcolm de Chazal. Il y a la bibliothèque Malcolm de Chazal à la municipalité de Vacoa Phoenix, il y a la fondation Malcolm de Chazal à Port-Lui, et il y a Petrus Mock maintenant. Petrus Mock est le nom du chef-d'oeuvre de Malcolm de Chazal écrit en 1951. Petrus Mock parle de quoi ? C'est une vaste oeuvre romanesque, poétique ? Non, je ne pourrais pas dire romanesque. Poétique, oui. Malcolm de Chazal écrit Petrus Mock en l'espace de trois ou quatre mois, dans une espèce de fébrilité terrible. Pourquoi ? Parce que au cours de l'année 1950, il rencontre Robert-Edouard Arthes, en compagnie d'Hervé Masson. Robert-Edouard Arthes lui raconte que l'île Maurice est au-dessus d'un continent disparu. qui s'appelle la Lémurie. Et Malcolm Chazal sort de la poule versée, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a eu une civilisation qui a vécu en dessous de nos pieds. Il faut savoir, il faut aller à la recherche des traces de cette civilisation. Et Petrus Mock raconte la façon dont Malcolm Chazal arpente, il Maurice, observe les montagnes pour retrouver les messages des Lémuriens. Voilà, en gros c'est ça. Donc ce n'est pas romanesque, c'est plus une quête initiatique. Une allégorie, enfin il y a tout là-dedans. Il y a tout là-dedans et il y a un rythme absolument extraordinaire. Ça s'avale par petite dose homéopathique, parce que c'est très dense. Voilà, au moins on sait de quoi il en retourne quand on parle de Petrus Mock dorénavant. Petrus Mock qui est cette librairie qui se trouve au sein de NSI Park Hotel. Et là où sont vendus que des oeuvres d'auteurs mauriciens, il faut le dire, si on veut trouver un endroit à one stop shop, comme on dit dans le jargon, on peut trouver des oeuvres d'auteurs mauriciens. Il n'y a pas que, mais aussi des oeuvres d'auteurs étrangers qui parlent de l'île Maurice. Je crois que c'est important. Et nous saluons, bien évidemment, il a fait exprès, Yvan Martial. Allez, bravo pour Yvan Martial. Oui, bravo. Je savais qu'il allait venir en retard. Alors, une manière aussi de parler de... Yvan Martial a été invité au titre de... Pour nous parler d'une voix qui s'est éteinte, d'une plume qu'on ne verra plus dans les colonnes de nos journaux. Yvan Martial, journaliste, historien, invité pour parler de... Pour rendre un hommage posthume à Rival Scenet pour cette plaquette qui a été inaugurée il y a quelque temps de cela, plaidoyée pour Jean-Baptiste Lyslay-Geoffroy. C'est une de nombreuses plaquettes de Rival Scenet. On y reviendra. J'ai voulu, quand on fait une 300e édition, il faut toujours trouver manifestement un prétexte. Et le prétexte, c'est une commémoration d'une double naissance centenaire. Le premier centenaire, celui de Loïs Masson. Vous avez fait la connexion, je suppose, Loïs Masson, Brigitte Masson. Forcément, il y a un air de famille. Brigitte Masson, bonjour. Bonjour, Finlay. On en a parlé dans une édition de Dimanche Culture il y a quelque temps de cela, de ce centenaire de Loïs Masson. Loïs Masson est connu de beaucoup, et plus particulièrement peut-être de la jeune génération pour avoir étudié quelques textes à l'école, mais pas assez à mon goût et à mon sens, le notaire des Noirs que deux générations peut-être d'étudiants en forme 5 et en forme 6 ont connu. Alors vous, vous êtes la nièce de Loïs Masson. Vous l'avez connue parce que vous êtes née à Paris, même si vous êtes sortie première, je crois, dans une dictée en créole ici il y a quelque temps de l'année dernière. Deuxième, oui. C'est vraiment l'insulte. Avec Élise Millot en troisième position. Alors là, ça m'a achevé, vraiment, ça m'a achevé. Alors pour en revenir à nos boutons, vous avez connu donc votre oncle et vous étiez à Paris en 69 quand il est décédé. Alors rapidement, un portrait de Loïs Masson. Bon, moi, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de Loïs Masson parce que quand il venait à la maison, moi, j'étais plutôt dans la chambre des enfants, disons. Mais par contre, ce qui est resté marqué dans ma mémoire, c'est plutôt la relation gémélère qu'il y avait entre Loïs et Hervé, mon père, donc, son frère, où il se téléphonait tous les jours, il se voyait assidûment. Et d'ailleurs, Loïs a beaucoup aidé mon père à faire sa carrière artistique quand il est arrivé en France en 50, puisque Loïs était déjà rentré dans le monde des artistes français. Donc il a pu l'aider, lui faire rencontrer d'autres artistes, etc. C'est plutôt ça qui est resté dans ma tête. Et puis aussi peut-être un poème qu'il a écrit en hommage à moi. Le poème s'appelle Brigitte, qu'il avait écrit quand j'étais très malade, bébé. Donc il avait écrit un magnifique poème que je n'ai pas apporté, hélas. Alors il faut dire que Loïs Masson a quitté l'île Maurice très jeune. Il a quitté Maurice, je crois qu'il avait 25 ans, mais là je crois que c'est plutôt Sachita qui pourra dire ça. Et là il arrive en France à la déclaration de guerre. Et tout de suite il rejoint le marquis, il fait de la résistance. Oui, il est connu comme le poète de la résistance en France. Il a écrit tous ses plus beaux poèmes sur la résistance. Il faut dire que Loïs était un homme de gauche, catho en plus. Il était membre du parti communiste, carrément. Et catho, pratiquant, très croyant. Et oui, oui, pour lui c'était pas incompatible. Contrairement à son frère André, qui lui n'était pas trop de gauche, mais qui avait des certaines valeurs quand même. Non mais à cette époque-là, ils n'étaient pas vraiment en communication. C'est plus tard qu'ils sont en communication, au moment de l'indépendance. Mais là c'est plus avec Hervé et André que la polémique se passe. Les deux hommes n'étaient pas du tout d'accord sur l'indépendance. Et donc il y a eu des polémiques, et ça c'est bien après. Alors il faut dire que c'est une famille extraordinaire. Il y a deux jumeaux, deux petits potets. Il y a deux pères de jumeaux. Deux pères de jumeaux, oui. Il y a André et sa soeur, donc Paula. Oui. Et puis les deux jumelles, Odile et Michel. Et votre père était un peu, du coup... Et alors, je pense que c'est pour ça, c'est la thèse en tout cas du biographe de mon père, donc Bernard Leham. Pour lui, sa thèse, c'est que comme il y avait déjà deux pères de jumeaux, Loïs et Hervé n'étant pas des jumeaux, mais étant très proches d'âge, parce que d'abord, il y a Loïs et deux ans après, il y a mon père, ou trois ans après. Donc du coup, ils ont développé une espèce de relation, j'ai mes mères, d'autant plus qu'ils s'entendaient du point de vue des idées et aussi de leur vision artistique. Il y a un grand grand tous les deux. Alors la famille habitait, je crois, une grande bâtisse à Rosy. Alors ça, c'est très, très intéressant, cet aspect-là. Peut-être ça intéresserait surtout notre ami Tristan Bréville. Alors oui, ils habitaient une magnifique maison créole à étage, qui était juste à l'emplacement où le plaza se trouve aujourd'hui. Et comme mon grand-père a été ruiné, mon grand-père a été avoué, il a été ruiné, c'est un petit peu l'histoire du notaire des Noirs d'ailleurs, du coup il a été obligé de vendre cette magnifique maison créole. Où se situe le plaza en ce moment ? Voilà, il l'a vendu à M. Gelé, qui lui-même l'a vendu à la municipalité, et qui a construit le plaza. C'est fantastique, je trouve, c'est une belle histoire. Et c'est à ce moment-là, c'est au moment où il vend la maison, qu'il part à La Réunion, donc peut-être Sachita pourra parler de ça, où Loïs Masson se sert de cette période pour écrire Les Noirs de la Vanille. Voilà, merci Brigitte pour cette évocation de son oncle, et c'est très bien, et j'espère que la jeune génération qui nous écoute en ce moment va se précipiter dans les librairies pour faire l'acquisition des livres de Loïs Masson. Nous nous tournons vers Sachita Sambous, elle vient d'être l'objet d'une promotion, si j'ai bien lu. Elle revient de Limoges et elle a fait des études, elle a étudié Loïs Masson. Alors, quand on étudie Loïs Masson, l'ensemble de son œuvre, qu'est-ce qu'on tire de tout ça ? Oui, en fait, moi, ce que je voudrais dire, je ne suis pas spécialiste de Loïs Masson, bon d'ailleurs, je n'aime pas, je le dis, je n'aime pas le terme de spécialiste parce que c'est prétentieux. Alors, finis la modestie, on perd du temps. Mais j'ai eu l'occasion d'étudier Loïs Masson dans le cadre d'une thèse de doctorat. Donc, c'était une thèse de littérature comparée. Donc, je l'ai mise en relation avec d'autres auteurs comme Marie-Thérèse Imbert, François Mauriac, Hervé Bazin. Donc, c'était autour de la thématique du drame familial à Bordeaux-Montagne. Donc, oui, et ce que j'en tire, moi, c'est que j'ai appris, c'est peut-être paradoxal, j'ai appris les classiques français à Maurice et les classiques mauriciens en France. Donc, notamment Loïs Masson. Donc, j'ai découvert ces très beaux romans qui d'ailleurs ne sont pas disponibles à Maurice, malheureusement. Ils n'ont pas été réédités. Et j'ai dû emprunter, donc, de très beaux romans comme Les Tortues, Le Largon de la Miséricorde, Les Noces de la Vanille. Bon, ce sont des textes qu'on ne connaît pas à Maurice. Alors, le problème, c'est qu'il y a quand même un investissement de contradiction parce qu'on encourage, on essaie d'encourager les jeunes à acheter, à faire l'acquisition des livres qui n'existent pas. Je sais que si Brigitte a réédité une oeuvre de son nom, je crois. L'Étoile et la Clé. L'Étoile et la Clé. La Maison des Mécènes. Oui. Bon, Le Notaire des Noirs existe dans toutes les... pratiquement en livre de poche. Oui. Mais les autres textes, on les... Les Tortues. Les Tortues. Les Tortues. En fait, je les ai empruntés, moi, à la bibliothèque universitaire. Parce que vous ne les avez pas volés, non ? Donc, oui, donc, ces textes n'ont pas été réédités. Mais c'est quelqu'un qui est... Bon, il a été prolifique, il a écrit beaucoup et il a touché à plusieurs gens littéraires. Donc, c'est quand même impressionnant parce qu'il est non seulement poète, mais romancier, dramaturge, essayiste. Il a écrit des nouvelles également. Et, bon, j'ai voulu démontrer qu'il était avant-gardiste dans la mesure où on voit quand même une présence très forte de la nature dans ces textes. Donc, on voit cet amour pour la nature et c'est peut-être aussi un peu nostalgique parce que lui, c'est l'écrivain mauricien de l'exil. Donc, il écrit en France et sur Maurice. Mais en même temps, on voit cette mise en garde contre les dangers écologiques, notamment. Et c'est ce qu'on voit notamment dans les Tortues, avec la tuerie de ces animaux. Et puis aussi, il y a une espèce d'osmose avec la nature. Donc, c'est le besoin pour l'homme de renouer avec la nature puisque, bon, l'homme, bien sûr, doit sauver la nature, mais la nature aussi va sauver l'homme. Donc, il y a ce concept chez lui de la nature salvatrice. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et c'est quand même d'actualité parce qu'on vient de parler de la COP21, donc de la conférence... Donc, Loïs Masson redevient d'actualité aussi rapidement que ça. Oui, et en fait, on peut même remonter lorsqu'on parle d'éco-critique. On va laisser ça pour dans quelques instants parce qu'il est déjà 10h28 et 57 secondes sur les ondes de Radio 1. Nous allons marquer une pause pub pour reprendre tout de suite après. Et cette seconde sur les ondes de Radio 1, Sachita est toujours là. Elle devait parler de l'éco-critique dans l'œuvre de Loïs Masson. C'est pas terminé, forcément, parce qu'on n'a pas fait de répétition avant. C'est pourquoi. Il ne faut pas parler de la bouche trop près du micro parce que ça fait des... Alors, on parlait justement comment Loïs Masson est devenu d'actualité avec la COP21. Forcément, parce qu'il avait une préoccupation écologique déjà à ce moment. Oui, justement, et vous avez remis ça un peu au goût du jour. Oui, en fait, en ce qu'il s'agit de théories littéraires, de critiques littéraires, la dernière école critique, c'est l'éco-critique. Donc, comme le terme l'indique, ça vient du grec oikos, éco-oi-kos, la maisonnie grecque. Donc, l'éco-critique étudie le lien entre la littérature et l'écologie. Bon, bien sûr, même si l'éco-critique est relativement récente, donc, qui est née entre la fin des années 80 et le début des années 2000, mais la nature est belle et bien présente dans la littérature, donc, depuis toujours. Et on peut même remonter au siècle des Lumières avec Bernard de Saint-Pierre, Rousseau, etc. Donc, il y a cette dichotomie entre nature et culture, donc, le mythe du bon sauvage, etc. Et chez Loïs Masson, donc, j'ai vu cette présence très prégnante de la nature, et donc, voilà comment j'ai voulu faire une lecture nouvelle, on va dire, de Loïs Masson à travers l'éco-critique. Mais vous, en tant que professeur d'université, est-ce que vous avez rencontré des jeunes qui sont vraiment intéressés à connaître l'oeuvre de Loïs Masson ? Oui, bon, là, en ce moment, en fait, il faut les intéresser aussi, parce que certains ne connaissent pas, parce qu'à Maurice, bon, dans le secondaire, il y a eu, comme vous l'avez dit, donc, le notaire des Noirs qui a été au programme régulièrement, mais le notaire des Noirs n'est pas le plus beau de ses textes. Donc, là... C'est aussi le plus connu, il n'empêche, peut-être. Oui, c'est le plus connu à Maurice, mais je dirais, bon, moi, mon préféré, en termes de romans, c'est Les Tortues. Bon, oui, il y a aussi le Lagoon de la Miséricorde qui est un très beau texte et que j'ai emprunté à ma directrice, Martin Job. Je ne sais pas s'il est disponible. Il n'est même pas disponible en bibliothèque universitaire, ici. Donc, il faudrait vraiment... Moi, je trouve qu'il faudrait vraiment rééditer ces textes pour réintéresser les jeunes, et non seulement les jeunes, mais le mauricien, le lecteur en général. Donc, je pense qu'il faut les intéresser, parce que beaucoup ne connaissent pas. Et parce que la tendance, bien sûr, c'est d'étudier les plus contemporains. Il faut les étudier, mais nous avons aussi les classiques, comme Loïse Masson. Mais il faut les rééditer, forcément. Il faudrait qu'il y ait des maisons d'édition qui reprennent un peu tout ça. Oui, exactement. Merci, Sashita Sembo, pour ce témoignage sur Loïse Masson. J'espère qu'après le portrait qu'a esquissé Brigitte Lagnès et le regard d'experts, de spécialistes que vous avez jetés sur Loïse Masson, tout cela va encourager surtout les jeunes à allier Loïse Masson. Yvan Martial a disparu, encore une fois. Il faut venir. Parce qu'on va prendre Yvan Martial tout de suite. Et puis, Ysa Sgarali, parce qu'on célèbre aussi, on parle d'un autre centenaire, un autre événement. C'est le centenaire de la naissance de Roland Barthes. Ysa a beaucoup étudié Roland Barthes. On peut être trêve de civilité, on peut s'asseoir et causer... Alors, on va prendre Yvan, Yvan, journaliste, écrivain, commentateur, qui nous fait revivre tous les jours 25 ans de cela, et qui a suivi le parcours... Yvan, bonjour d'abord. Bonjour, Finlay. Et Yvan qui a suivi le parcours de Rival Skenneth, qui nous a quittés, hélas, à l'âge de 86 ans. Yvan Skenneth, pour ceux qui ne le savent pas, a été fonctionnaire pendant 50 ans. Il faut le faire. Fonctionnaire pendant 50 ans. Et ex-secrétaire de l'Assemblée nationale, qui est décédé le 11 juillet dernier à l'âge de 86 ans. Il a commencé sa carrière bien, bien longtemps au département de l'assistance publique. Et vous devenez qui il a eu comme collègue de travail. Il a eu comme collègue de travail et un certain Anirou Diognat. Un homme accompli et un des plus hauts fonctionnaires à la fois de la fonction publique française et ensuite anglaise, ce qui n'est pas un petit mérite, aussi connu à La Réunion qu'à Maurice. Il faut dire que Lyslée Geoffroy, il y a des rues qui portent le nom de Lyslée Geoffroy, pour lui, un peu partout ailleurs, est née à La Réunion. Il y a même une rue à bambou qui porte le nom de la mère de Lyslée Geoffroy. Alors, sa mère était une africaine. C'est une princesse... Guinéenne, je crois, non ? C'est une erreur que j'ai essayé de corriger, mais c'était trop tard. Le mal était fait, la plaque avait été posée. Elle n'est pas une princesse guinéenne, mais une princesse sénégalaise. Et c'est une femme de sang royal qui est enlevée au cours d'une razia et qui est vendue comme esclave et qui débarque à Maurice qui travaille pour un M. Geoffroy qui est tantôt à Bourbon, tantôt à l'île de France. Et M. Geoffroy va finalement épouser son esclave et va affranchir les enfants qui vont naître de cette union, dont Lyslée. Alors, il faut dire que Lyslée est un bâtard, quoi. C'est un métis, un bâtard. Je préfère le mot métis. C'est un bâtard, ça fait bien aussi pour éthique. L'avenir est dans le métissage. Alors, il faut dire aussi que si Lyslée Geoffroy avait été franco-mauricien ou blanc, il aurait eu tous les honneurs des pages d'histoire. Non, finalement, il a une enfance encore plus privilégiée que celle des enfants blancs de l'époque. Parce que grâce à son père, qui est un homme très éclairé, il a une formation académique, ce qui, dans les îles Mascareignes, Mascareignes, à la fin du XVIIIe siècle, était quelque chose de très rare, sinon d'inconcevable. Donc, Lyslée va être vraiment instruit. Son père va lui donner toutes les possibilités de l'époque. Et quand je parle d'instruction, ce n'est pas simplement lire et écrire, mais c'est aussi l'arithmétique, l'astronomie, les sciences, le génie civil. Il devient un cartographe reconnu par la suite. Il sera tout. Le plus simple, c'est de dire ce qu'il n'a pas fait. Ça sera plus court. Et voilà. Il faut dire que ce Lyslée-Geffroy a un destin particulier, c'est-à-dire le gouverneur britannique le prend sous sa coupe, enfin quoi, je crois, qui lui donne un boulot, qui dit, avec vos connaissances, restez, ne portez pas. Non, il n'est pas le seul. Il y a plusieurs fonctionnaires français qui restent à Maurice et auxquels le gouvernement anglais, Farquhar, fait appel. Et il y a, j'ai oublié les noms, mais enfin, il y a, par exemple, le frère, le père d'Épinay, son frère également, prospère, va être dans ce cas-là. Et donc, il y a un bon nombre. Et ce qui est intéressant avec la prise de l'île Finlay, c'est que c'est à ce moment-là que nous cessons d'être français pour devenir mauriciens. L'histoire de Maurice au 18e siècle, c'est une histoire de français vivant à l'île de France. Et grâce à la prise de l'île, la conquête de l'île de 1810, ce sont des mauriciens francophones, francophiles, et qui cohabitent avec l'occupant anglais. Alors, il faut dire aussi que j'aime bien, pourquoi j'aime bien Rivas Kenneth, parce que, d'abord, c'est apparent par alliance, parce que aussi, c'était une intelligence vive. Malgré ses 86 ans, il avait des anecdotes qu'il nous racontait avec une précision incroyable. Et puis, le ton polémique de son livre. Rivas, mais fait une sortie en règle contre Toussaint, qui traitait Lisley Geoffroy de citoyen. Une phrase, quand on écrit pour lui deux siècles d'histoire, comment on peut occulter les travaux entrepris, conçus et entrepris, réalisés par Lisley Geoffroy dans la capitale ? Bon, je ne voudrais pas entrer dans une défunte polémique entre Toussaint et Lisley et Rivas Kenneth, mais je crois pouvoir dire que l'histoire ne s'écrit pas d'un seul trait et d'une façon irrévocable. L'histoire se fait patiemment, jour après jour. Chacun apporte sa perspective, sa pierre, et finalement, c'est au lecteur de faire la synthèse. constitué le puzzle. Ce qu'il n'y a pas chez Toussaint, on le prend chez Lisley Geoffroy. Moi, le compartimental de l'histoire de Maurice ne m'a jamais affecté. En ce sens que, il y a certaines personnes, je ne vais pas les nommer par charité, qui auraient voulu une histoire complète de Maurice qui... Non, moi je ne crois pas à cela. Si je veux connaître l'histoire des musulmans, je m'en vais prendre ça chez Emras Mounrit. Si je veux connaître l'histoire des chinois, je vais chez Lithiofan. Si je veux connaître l'histoire des hindous, je vais chez Bidjadar, chez Ramsaran. Et c'est à moi de faire la synthèse entre ces différentes perspectives. Pas d'accord du tout parce que quand on écrit l'histoire de... Deux siècles d'histoire de la capitale, on ne peut pas occulter des noms, je ne sais pas. Enfin, c'est mon point de vue sur la question. On ne va pas passer une heure, mais voilà mon point de vue. C'est un peu normal parce que, bon, Toussaint arrête son histoire de Port-Louis pratiquement à la fin de la Première Guerre mondiale. Et donc, c'est 1919. Et à cette époque où il arrête, il faut dire les choses comme elles sont. La municipalité de Port-Louis est dirigée par la population générale et pour la population générale, c'est l'histoire de la civilisation chrétienne et occidentale et les Mauriciens d'origine indienne n'ont pas encore leur place. Ça sera à une autre génération d'historiens de compléter le travail de Toussaint. Alors, merci Yvan Martial pour ce témoignage savant. Et on va le retrouver, bien évidemment, dans d'autres éditions de la Dimanche Culture à partir de l'année prochaine. Mais il faut surtout saluer chez Rivals Kenneth son oeuvre monumentale dans cinq volumes sur l'histoire de la corporation municipale de Port-Louis. Parce que là, c'est vraiment la découverte d'un autre aspect de Maurice, une histoire d'un gouvernement presque autonome et responsable bien longtemps avant notre indépendance. Et tout ça, c'est écrit avec beaucoup de détails par Rivals. Merci Yvan. Merci. Nous avons le plaisir d'accueillir maintenant Issa Asgara. Issa, bonjour. Bonjour Finlay. Pour nous parler justement d'un autre événement, une autre commémoration, c'est le centenaire de la naissance de Roland Barthes, certainement moins connu que Loïs Masson par Maurice, par exemple. Alors que Roland Barthes, mon Dieu, c'est un monument. Je n'ose à peine prononcer son nom parce que c'est quelqu'un qui a révolutionné la pensée contemporaine. Il a été professeur, il a été... Au Collège de France. Au Collège de France. Il a été sociologue, écrivain, penseur, sémiologue. Séméologue. Séméologue, surtout. Et je crois que c'est important, on va essayer de résumer c'est qui Roland Barthes, quelle est sa pensée pour que ça nous encourage surtout à aller lire Roland Barthes comme le notaire de Noir a été le livre emblématique de Loïs Masson. Zéro de l'écriture a été... Le degré zéro. Le degré zéro de l'écriture a été le livre emblématique de Roland Barthes. Je vous laisse nous esquisser peut-être le portrait avant de parler de son œuvre. Oui, on en a déjà parlé, mais d'abord, Finley, bon anniversaire. Je l'ai écrit dans l'Express Dimanche, maintenant je vous le dis, de vive voix. Et longue vie à... Je pèse mes mots, longue vie à l'un des rares magazines culturels de qualité dans le paysage audiovisuel mauricien. Alors ce magazine est de qualité par... Ce magazine est de qualité par la qualité des invités, forcément. Ah, forcément. Ah, vas-y, vas-y. Alors, et... Alors, d'abord, c'est l'anniversaire. Ensuite, merci de commémorer les anniversaires. Les anniversaires qui passent complètement inAPSU ou presque inAPSU. Et on a commémoré le centenaire de la naissance de Camus en 2013, si vous vous en souvenez. Complètement inAPSU à Maurice. Où il y a un ministre... Disons que Camus passe inAPSU parce qu'il est mort au début de janvier, les gens ont toujours la gueule de bois à ce moment-là. Et donc, maintenant, Roland Barthes, Louis Masson. Roland Barthes, on en a déjà parlé à Dimanche Culture et il est né en 1915 et ça fait 100 ans. Là, il est mort en 80. Et il est l'auteur de plusieurs livres cultes. Le degré zéro de l'écriture. Le degré zéro, c'est ce qu'il appelle l'écriture blanche de Camus, par exemple, dans l'étranger. Et en opposition à l'écriture, parler d'un Raymond Cuneau dans l'Asie, dans le métro, par exemple. Il oppose les deux. Alors, il y a aussi d'autres livres. Il y a le surracine qui a déclenché une grande polémique en France. Polémique avec Raymond Picard. C'est un petit peu la nouvelle critique. D'ailleurs, le livre de Picard, c'était nouvelle critique, nouvelle imposture. Il a répondu dans Critique et Vérité. C'est simplement que c'était un peu son analyse du théâtre de racine. C'est ça qui ne plaisait pas. En fait, c'était contre l'establishment. En fait, Roland Barthes annonce mai 68. Annonce. C'est la lutte contre l'establishment qui est si littéraire. Il faut dire qu'il était un peu... Il était en avance sur son temps, forcément. En avance sur son temps. Et forcément, lorsque vous êtes en avance, il y a des oppositions. Bien sûr. Peut-être, pour rester sur sa vie, sur sa biographie, dans quelle circonstance il a trouvé l'avance ? Alors, il revenait dans le déjeuner avec François Mitterrand et Jack Lang. Et il avait refusé ce déjeuner parce que c'est Jack Lang. Il ne faut pas oublier que Mitterrand n'était pas encore président et Jack Lang n'était pas ministre. Mais finalement, il a accepté ce déjeuner. Il revenait et il revenait à pied. Il est allé au Collège de France parce qu'il était professeur au Collège de France en traversant la rue, la rue des écoles. Donc, il a été hérité par une camionnette. Il n'avait pas de papier. On ne savait pas qui il était et puis il est mort donc un mois après. La route a beaucoup bouffé des intelligences et des cerveaux. Je pense à Camus. je pense bien évidemment à Coduce. Exactement. Les acteurs aussi. Plein d'acteurs sont morts dans des accidents de la route. Oui. Et je pense que dans tous les domaines, il a influencé la critique littéraire. Pour moi, c'est avant tout l'un des plus grands critiques littéraires. J'avais parlé un peu de la pièce de Bertolt Brèche, mais courage. Vous savez, dans cette pièce, c'est une femme qui vit de la guerre, du commerce de la guerre, mais en même temps, ses proches en meurent. Mais elle, elle ne voit rien. Sur scène, alors c'est ce que le théâtre peut faire, on voit ce que le personnage ne voit pas. donc nous au théâtre, en fait, c'est la fameuse distanciation dans le théâtre de Bertolt Brèche qui est l'un des plus grands dramaturges du XXe siècle. Roger Lecomte avait monté sa pièce. Roger Lecomte était ici à Maurice. C'était à Maurice. Les fusils de la mer caraffe, heureusement. Alors donc, au théâtre, on voit la cécité de mes courages. Ce qu'elle ne voit pas, nous, comme spectateurs, on le voit. Et il n'y a plus, il a innové dans beaucoup de domaines, il est connu aussi pour sa distinction entre écrivain et écrivain. On écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Écrivain, on va dire, ce sont les communicants. On écrit toujours quelque chose, c'est un peu alimentaire, mais écrire, Bautre l'a dit, écrire, c'est intransitif, on écrit, point la lit. Donc on n'aura pas assez de temps pour parler de Roland Barthes, on l'a déjà fait, mais si beaucoup finiraient donc de rappeler un peu tous ces animaux. J'ai retenu une phrase de Roland Barthes lors de son interview avec Jacques Chancel dans Radioscopie. La voix est une écriture. Je trouve ça bien. Je vous écris tous les jours. Et il a vu une belle voix. Non ? Il a vu une belle voix. Merci Issa. Merci, Fili. Et nous accueillons Elisabeth Brousse de Gersigny. Elisabeth, bonjour. Bonjour, et merci de m'avoir invitée. Je suis extrêmement honorée d'être là. C'est un plaisir pour nous parce que vous m'avez envoyé votre livre. Heureusement, ce n'est pas un livre de 500 pages. Je n'aurais pas eu le temps de le lire. Il est trop beau. Je n'aurais pas eu le temps de le lire. C'est un livre, ça s'appelle Noël en fleurs. Et je crois que c'est important de le dire, les illustrations sont de Vaco, Vaco-Bessac, bien évidemment. Absolument. Alors, racontez-nous rapidement votre parcours Elisabeth. Le parcours d'une jeune fille qui se marie, qui a des enfants. Et puis, maintenant, plus on avance en âge et plus le temps passe vite. Absolument pas. Ah, moi je trouve, encore plus vite. Et on se retrouve arrière-grand-mère et ça, c'est un merveilleux cadeau. Alors, je dis merci à Nadia et je dis coucou Mia. Et alors, j'ai voulu laisser un message à mes merveilleuses filles, Odile et Catherine, qui m'ont donné d'adorables petits-enfants qui sont mes soleils. Et j'ai voulu leur laisser quelque chose. J'ai décidé d'écrire un conte parce que pour moi, un conte, c'est se baser sur des faits réels. Donc, la naissance de Jésus qui naît dans une table et qui nous apprend là qu'il veut être pauvre et qu'il veut être humble. Et puis, ça laisse aussi une très, très large part à l'imagination. Il faut dire que ce n'est pas un conte religieux, forcément. c'est une toile de fond la Noël, bien évidemment, la naissance du Christ. Mais il y a une histoire parallèle. La naissance du Christ n'est que la toile de fond forcément de cette histoire, de cette petite fille qui va vendre des fleurs pour pouvoir bien dîner avec sa mère, avec ses parents. Et finalement, l'immense privilège que j'ai eu, c'est que Vaco est accepté pour la première fois d'illustrer un livre. Et ces tableaux sont connus dans le monde entier et en achetant ce conte, on achète les tableaux de Vaco. Qui sont hors de prix, il faut le dire. Ben oui, mais pas le livre. C'est bon. Moi, tu as les moyens d'acheter des tableaux de Vaco, forcément. Et c'est merveilleux. Les photos des tableaux de Vaco. Voilà, voilà. C'est ce que je fais aussi. Et puis, je suis arrivée, je lui ai raconté l'histoire. Il est entré dans l'histoire et il a accepté de peindre uniquement pour ce livre les illustrations. Et voilà. Et ça a donné... L'histoire est très belle. Je crois, Zoran, mon petit-fils, l'a lu. Il a beaucoup aimé. Et les illustrations sont très, très belles. Alors, il faut dire que c'est un livre qu'il faut qu'on peut offrir pour la Noël le plus rapidement possible. Est-ce que le livre est déjà en vente, Elisabeth ? Oui, dans pratiquement toutes les librairies. Et puis, c'est merveilleux parce qu'avec de l'imagination, la petite fille voit les fleurs danser, chanter, rire, parler. Et puis, voilà. Et c'est la magie de Noël. Et c'est la magie de Noël. Merci, Elisabeth. Voilà un cadeau à offrir aux enfants pour la fête de Noël. Il est 10h56 sur les ondes de Redwood. Je reprends. Je rebondis sur ce que Yvan nous a dit il y a quelques instants. Bien évidemment, je suis un peu d'accord avec lui sur ce point-là. Hélas, qu'on peut reconstituer le puzzle de l'histoire de l'île Maurice à travers plus de de plusieurs historiens, de plusieurs récits. Et je vois ça avec, par exemple, si on veut connaître l'histoire de la police, on n'a qu'à lire les deux livres de Jean Bruno qui nous a fait l'amitié d'être là et qu'on va prendre dans quelques instants. 11h07 sur les ondes de Radio 1. et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette 300e édition de Dimanche Culture. Et nous sommes en direct de NSI Park Hôtel pour cette 300e édition avec un énorme plateau d'invités et avec plein d'amis dans l'assistance qui sont venus assister à cette à cette 300e édition. Et là, je vois je vois madame Brigitte Baranès de la maison d'été qui est revenue qui a fait toute la route de l'Est pour venir nous rendre visite. Bonjour Brigitte. Et là, nous avons en ligne je crois Cédlé Hasson avait été invité pour un direct mais il est pris avec son expogante de ses livres. Cédlé Hasson, bonjour. Bonjour Finlay. Alors c'est pour parler surtout d'une oeuvre que je connais pas avec peut-être avec raison parce que cela s'appelle The Invisible Man. Voilà, The Invisible qu'on a joué pour lui dans le cadre du festival pour lui by light. Et puis que vous avez que vous êtes allé présenter à Indiana. La version anglaise avait été présentée à Indiana Plus en août ce dernier. Oui, oui. Et la version anglaise avait été jouée par l'oeuvre et la version française. Alors là, nous avons un problème de communication. Vous êtes où en ce moment Cédlé? devant le poche de l'ancien cinéma ABC et qui est devenu aujourd'hui le café-théâtre de Comico. Alors rapidement The Invisible Man parle de quoi? Ben The Invisible Man c'est l'histoire d'un cadre qui travaillait dans un centre d'appel et qui se retrouve à la rue carrément. Oui. C'est son histoire et c'est un peu pour éveiller la sensibilité, pour conscientiser les gens, pour dire de ne plus se voiler les yeux. Il y a des gens qui vivent, qui dorment dans la rue et il ne faut plus qu'ils soient invisibles à nos regards. C'est ça le propos The Invisible Man. Alors comme nous sommes dans une édition de Dimanche Culture parlez-nous un peu de votre expo vente rapidement cédlé. Ben voilà comme je suis sur les ondes de Radio 1 j'invite les... Oui on n'a pas on n'a pas eu la fin de la phrase on n'a pas eu la fin de la phrase malheureusement ça a été coupé ça a été coupé ça a été coupé Oui alors redites-nous c'est... Ben c'est devant le poste du Café Théâtre de Comico à Belrose Oui Oui Je fais je tiens une expo de mes livres Et ce jusqu'à quand ? Ben jusqu'à aujourd'hui je serai là jusqu'à 3h J'étais là hier Oui 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 Ça se passe bien plus ou moins mais il faut que les gens viennent voilà Merci On ne peut qu'encourager à tous ceux qui passent dans les environs de s'arrêter C'est moi qui vous remercie Finlay Je vous en prie Cédlay Et bon anniversaire Merci 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 Voilà c'était Cédlay Hasson en direct du Café Théâtre de Belrose pour une expo-vente de ses livres Nous avons le plaisir maintenant d'accueillir Jean Bruno Jean Bruno qui passe à Radio 1 très souvent parce qu'il doit répondre souvent à nos appels concernant des doléances souvent de ses pensionnaires mais là deux fois pour deux livres le premier c'était Jean Bruno d'abord Bonjour Bonjour Finlay et bonjour aux nombreux auditeurs de Radio 1 Il faut s'approcher un peu du micro D'accord Voilà Alors vous je vais essayer de retrouver votre livre dans ce désordre que j'ai devant moi ça s'appelle Redite-moi Fenêtre ouverte sur la prison mauricienne Voilà Fenêtre ouverte sur la prison mauricienne il faut dire que c'est en bilingue parce que l'autre moitié du livre c'est Beyond what is a new look at the merciless prison world Alors votre premier livre s'intitulait Lettre de Mekazern Lettre de Mekazern où vous racontez comment vous avez été recruté comment vous avez fait vos premières armes sous l'uniforme comment vous avez rencontré une jeune fille qui est devenue maintenant votre épouse et vous racontez tout ça et vous racontez les grandes turbulences sociopolitiques de l'époque et Yvan Martial disait avec raison qu'on pouvait prendre de chez vous des éléments historiques pour reconstituer le puzzle de l'histoire de Maurice vous avez raison mais laissez-moi d'abord finner et me joindre à Issa et tout le monde pour souhaiter longue vie à votre émission comme dirait l'autre si ça n'existait pas il faudrait l'inventer ceci dit est-ce que les prisonniers écoutent Dimanche Culture oui il faut les obliger ça faudrait partir d'une punition moi je crois Dimanche Culture tous les dimanches c'est important parce que chaque beaucoup de détenus ils ont leur petite radio de poche ils prennent plaisir à écouter les émissions surtout les émissions instructives telle Dimanche Culture c'est très très bien est-ce que les prisonniers commencent à écrire un peu si il y a beaucoup il y a un prisonnier célèbre qui a beaucoup écrit comme on le sait oui il est au Sud-Afrique maintenant mais il y a deux rappelez-moi son nom j'ai un trou de mémoire Pongavanam oui oui voilà je me souviens d'ailleurs quand il était en prison quand il a commencé à collaborer à 5 plus à 5 plus dimanche à l'époque ça on avait fait dans l'inédit exactement ça a contribué aussi à donner la notoriété à votre journal à votre hebdomadaire on va si vous le dites alors fenêtres ouvertes sur la prison mauricienne bien évidemment vous ouvrez de grandes ouvertes les fenêtres sur la prison justement je vais vous raconter des anecdotes une anecdote quand la présidente de la république m'a demandé je lui ai dit le titre il dit faites attention monsieur Bruneau ne laissez pas la fenêtre ouverte tous les prisonniers vont s'évader mais comme vous dites j'ai voulu un peu être provocateur parce que vous savez j'ai été à la police où j'ai fait 42 ans maintenant la prison 5 ans et comme vous devez le savoir dans le milieu de la police et de la prison il y a beaucoup d'histoires et d'anecdotes croustillantes mais malheureusement très peu ont pris la plume pour écrire et c'est dommage et c'est dommage c'est très dommage donc alors vous avez eu une prisonnière célèbre oui au Roi Croissy au Roi Croissy qui a fait une publicité on ne pouvait pas demander mieux elle dit pour rien au monde j'effacerai l'histoire son séjour à la prison de l'île Maurice il faut lui dire qu'elle a été traitée de manière humaine c'est ce qu'on a voulu le faire et disons que c'était un personnage aussi très profond et oui et puis votre mission en tant que chef de la prison c'est surtout une mission pour ceux qui vous connaissent ceux qui vous ont suivi pendant de nombreuses années une mission surtout de réhabilitation et non pas une mission de punition ou de sanction vous avez raison moi ma philosophie c'était de traiter l'homme avec dignité c'est ça qui manquait un peu j'ai voulu aussi avec mes collègues bien sûr voulu changer le regard qu'a la société sur les prisonniers parce que après tout il ne faut pas oublier qu'ils sont des êtres humains ils ont beaucoup de valeur et c'est un peu ça que j'ai voulu raconter dans Fenêtres ouvertes sur la prison mauricienne il y a des personnages attachants d'autres un peu moins mais comme tout le monde ils ont fauté il ne faudrait pas leur jeter la pierre comme on dit alors il faut vous avez pris goût à la limite vous êtes un récidiviste parce que c'est votre deuxième livre que vous écrivez en tant que commissaire oui mais comme vous dites j'ai pris goût et j'espère que les lecteurs apprécieront j'espère apporter mon humble contribution à l'histoire de notre pays alors il faut dire aussi Jean-Bruno que vous avez écrit pour lui aussi où vous avez vécu oui pour lui c'est le World Cat comme on le dit si bien mon nombril est enterré là-bas et je suis fier vous êtes né à quelle rue au World Cat à la rue Raoul Rivet oui donc j'ai eu la chance de côtoyer les grands écrivains comme Rivas Kennett qui m'a guidé comme Finney Salès Jean-Claude 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 Emmanuel Juste Jean-Jean Prosper Jean-Baptiste Moutoussami Jean-Baptiste Moutoussami et Follicité il faudrait créer peut-être un tableau d'honneur d'honneur de tous ces pourluisiens qui ont fait honneur au World Cat tout spécialement en tout cas merci Jean-Bruno tout le mal qu'on peut vous souhaiter c'est que vous deveniez un écrivain prolix que vous continuez à écrire et que votre troisième livre sorte le plus rapidement possible je vous remercie merci Jean-Bruno alors je disais toujours qu'on a eu pendant ces 300 éditions de Dimanche Culture on a eu plein plein d'invités bien évidemment en majorité d'écrivains mauriciens mais aussi d'écrivains étrangers plus particulièrement des écrivains français que j'ai interviewés plusieurs fois et qui sont devenus aujourd'hui des amis et Luc Ferry je sais si on le connaît écrivain philosophe journaliste il écume tous les plateaux de radio et de télévision et qui est venu plusieurs fois à Maurice qu'on s'est rencontrés on est devenus des amis et ex-ministres de l'éducation il nous a fait l'amitié d'un témoignage donc on peut balancer le témoignage de Luc Ferry Luc Ferry bonjour bonjour vous n'êtes pas étonné que je fasse appel à vous pour une intervention à l'occasion de cette 300ème édition de Dimanche Culture parce que pendant de nombreuses années vous avez été un habitué de cette émission et oui voilà pourquoi je ne suis pas étonné mais c'est un bonheur à chaque fois renouvelé j'adore votre émission c'est chaque fois un plaisir c'est une belle émission et c'est une émission dans laquelle on peut s'exprimer librement donc c'est un toujours un bonheur pour moi de revenir chez vous alors vous avez été ministre de l'éducation c'est ce qu'on peut dire un peu quand on est ministre de l'éducation on est un peu ministre de la culture par la même occasion oui alors j'étais ministre de la jeunesse aussi des universités et de la recherche donc en effet ça couvre un champ culturel assez large et puis quand on parle de culture ça fait tout ça rend frileux les gens bon d'abord c'est pas populaire forcément oh je suis pas convaincu vous savez dans le temps regardez au 18ème au 19ème siècle surtout les plus grands écrivains étaient populaires regardez l'exemple par exemple chez nous c'est le prix typique c'est Victor Hugo Victor Hugo était un écrivain populaire qui diffusait ce qu'on appellerait aujourd'hui des best-sellers à l'époque le mot n'existait pas je crois mais enfin c'est plutôt dans la période deuxième moitié du 20ème siècle même un peu déjà la première que la culture est devenue avant-gardiste aussi bien dans l'art contemporain que dans la littérature du type nouveau roman etc mais sinon la vraie culture si je puis dire elle a toujours été populaire moi j'aime bien votre émission aussi pour ça je pense qu'une bonne émission regardez Pivot par exemple excellente émission et très populaire et moi je pense que vous faites un peu la même chose que lui et que la vraie culture elle peut être très populaire au contraire il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles alors j'ai dit populaire peut-être à contresens c'est-à-dire qu'il n'y a pas une grosse foule à chaque fois qu'est-ce qu'on coupe en premier dans des émissions télé ou radio c'est la partie consacrée à la culture oui mais je pense qu'ils se trompent je pense que les directeurs de chaînes se trompent encore une fois je vous donne l'exemple d'Apostrophe à la grande époque d'Apostrophe de Pivot il y avait 11 millions de téléspectateurs ce qui est inimaginable alors évidemment il y avait beaucoup moins de chaînes mais quand même c'était une émission phare moi je me souviens que moi j'y suis allé très souvent et quand on se baladait au Canada en Suisse, en Belgique enfin dans la francophonie en Afrique on était reconnus partout parce qu'on était passés dans l'émission de Pivot donc non, non continuez dans ce que vous faites ne soyez pas désespérés moi je crois que la vraie culture et la popularité dans tous les sens du terme ça peut se concilier simplement si vous mettez de la avant-garde si vous mettez ce qu'on voit au foire d'art contemporain ou si vous mettez du nouveau roman superfiant évidemment ça passe pas mais si vous mettez de la vraie culture n'oubliez jamais l'exemple de Victor Hugo l'auteur le plus massif de best-seller et en même temps comme disait Gide le plus grand poète français hélas voilà alors ce sera très facile en tant que philosophe quelle est votre définition Luc de la culture ? je crois qu'il y en a plusieurs parce que vous avez la culture folklorique la culture locale on a tous des cultures nationales identitaires et pourquoi pas et puis vous avez de la culture comme la culture scientifique qui est le contraire qui n'est pas identitaire au contraire elle est universelle enfin elle traverse les frontières 2 plus 2 égale 4 ça vaut pour tout le monde partout et de tout temps et puis vous avez quelque chose qui est plus intéressant c'est ce que j'appellerais les singularités culturelles c'est-à-dire les grandes oeuvres par exemple je sais pas Philippe Roth aux Etats-Unis Kundera en France ou Garcia Marquez dans le monde hispanique voilà des auteurs qui réussissaient à être à la fois dans la particularité de leur culture de leur tradition et par exemple je sais pas Philippe Roth il est vraiment juif et américain mais en même temps ça s'adresse au monde entier moi je me souviens que quand j'avais adopté ma fille à Bogota j'étais très frappé de voir qu'en tête de gondole dans les supermarchés c'était un livre de Milan Kundera l'immortalité qui était voilà et donc je trouve que ces grands auteurs-là je dirais aussi Emmanuel Carrère par exemple en France que je trouve formidable ces grands auteurs-là sont capables de concilier si vous voulez à la fois la particularité d'une culture qui est forcément liée à une langue à une histoire mais en même temps ça s'adresse au monde entier un petit peu comme les grands musiciens comme Mozart ou comme Bach par exemple ou Chopin qui sont joués aussi bien dans des conservatoires à Pékin qu'à Londres à New York ou dans vos îles voilà donc je trouve que c'est ça qui est la vraie culture c'est celle qui réconcilie en quelque sorte le particulier et l'universel l'identité locale et puis le message adressé à tous voilà alors vous vous êtes bien placé pour en parler parce que vous êtes à une certaine confluence vous maîtrisez le français l'anglais l'allemand et l'italien l'italien non l'espagnol un petit peu l'espagnol mais surtout non j'ai fait mes études en Allemagne et bon et comme j'ai été marié avec une américaine j'ai aussi appris l'anglais non pas à l'école mais dans la vie voilà et puis j'ai fait beaucoup de latin et de grec donc tout ça évidemment me sort un petit peu de ma petite particularité de français voilà c'est vrai que ça m'a faire les études à l'étranger c'est une bonne expérience parce que c'est à la fois douloureux au départ parce que bon on parle mal on comprend pas les blagues on comprend pas les autres pour séduire les jeunes filles c'est quand même plus délicat quand on parle pas la langue et puis après quand on rentre dans la langue on s'arrache à soi-même c'est formidable parce qu'on est on entre dans plus d'humanité d'une certaine manière oui j'aime bien cette expérience là bien sûr enfin sur votre île c'est pas étonnant vous parlez aussi plusieurs langues quasi naturellement chez vous ah oui c'est vrai vous êtes venu ici c'est une grande chambre ah ben oui oui c'est un endroit magnifique alors qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter pour cette pour la dernière question qu'est-ce que vous pouvez me souhaiter pour cette 300ème édition de Dimanche d'abord je voudrais souhaiter à tous ceux qui nous écoutent des fêtes joyeuses et magnifiques aussi bien de Noël que du Nouvel An et puis à vous surtout cher Finlay moi je vous souhaite encore 300 émissions aussi belles voilà et donc je vous souhaite de très très joyeuses fêtes et surtout de continuer de manière aussi talentueuse votre belle émission merci Luc Ferry merci à vous surtout et bonne fête sur les îles voilà c'était Luc Ferry qui nous a fait l'amitié d'un témoignage il est devenu comme vous le savez un ami qui nous rend visite assez souvent notre prochain invité c'est Kavinian Korpudaian co-auteur avec Marek Ani d'une traduction en français d'un recueil de poèmes en tamoul classique du tamoul classique en français et cette démarche à mon sens est non seulement inédite mais audacieuse et je me suis promis de ne faire aucune remorque sur la tamoulitude en ce moment qui fait polémique forcément au niveau de la vice-présidence je suis vraiment tant aimé comme c'est pas une émission polémique Kavinian bonjour bonjour Finley alors pour ceux qui ne le savent pas c'est un livre à lire c'est un livre à lire parce que c'est un livre à découvrir ça s'intitule le paysage intérieur psaume tamoul traduit du tamoul classique par Marek Ani et Kavinian Karpudaian alors pourquoi vous êtes tamoul forcément excusez-moi c'est pas dans mes habitudes de demander votre appartenance l'appartenance ethnique de mes invités vous êtes tamoul je suis tamoul donc vous êtes bien placé forcément j'enseigne le tamoul au primaire alors pourquoi vous avez choisi cette période là du tamoul du tamoul classique d'abord Finley le tamoul classique n'est pas ce tamoul que nous parlons aujourd'hui on peut comparer le français de Rabelais et le français modern mais pourquoi nous avons traduit ces poèmes qui ont été écrits entre le premier siècle avant notre ère et le troisième siècle de l'ère commune d'abord je rencontre Marek Ani l'année dernière à l'atelier d'écriture de Borlène Piamoutou que nous saluons aujourd'hui que nous saluons nous saluons Marek et Borlène et c'est là que le projet a pris naissance moi et Marek nous parlons de nos intérêts de notre passion pour la littérature pas seulement tamoul et Marek me dit embarquons-nous sur ce projet et voilà depuis une année nous faisons ce métier de passeur que nous évoquons d'ailleurs dans l'avant-propos c'est-à-dire que maintenant les psaumes tamouls sont à la portée de tout le monde il faut dire c'est une histoire d'amour c'est une histoire d'amour parce que vous allez voir d'ailleurs le titre le paysage intérieur qui est un titre que nous avons emprunté de son traducteur anglais et que Ramanujan qui est un grand et vous allez voir que la littérature la littérature tamoul se divise en deux grandes parties il y a le côté intérieur et le côté extérieur et les poèmes du paysage intérieur appartiennent à l'intérieur alors il y a l'héros l'héroïne il y a l'ami il y a il y a la confidante et et ça raconte l'histoire de l'évolution des sentiments à travers ces différentes étapes Exactement et le poète ce qui est intéressant c'est que le poète se sert de la nature pour justement faire pour partager ses sentiments Alors comment ça a été perçu je sais que pour le lancement il n'y a eu jamais vu autant de monde pour un lancement de livre je crois que Il y avait 300 personnes 300 personnes qui se sont intéressées qui se sont intéressées à la littérature tamoul en fin de compte Oui il y a beaucoup qui m'ont dit ils ont vraiment aimé et d'ailleurs on a traduit 93 poèmes ils nous ont dit allez-y il faut faire le tout il y a 401 poèmes en tout Ah ben là vous avez toute une vie Oui forcément alors est-ce que vous continuez suite et fin ou comment ça se passe Oui d'abord l'idée était de traduire le tout mais il a fallu être réaliste le temps etc on a choisi on a traduit 107 en tout mais on a choisi 93 pour être publié mais on continue le travail peut-être l'année prochaine on aura peut-être 200 poèmes encore pourquoi pas Il faut dire que le livre est en vente un peu partout un peu partout à côté du livre de Philippe de Philippe Lime vous le trouverez Nostalgie de Philippe Lime les deux sont côte à côte à la librairie Le Signe il faut dire qu'il y a une relation entre Philippe Lime et Marek aussi Oui Marek a grandi et il a aussi il a beaucoup fréquenté le Bril Le Signe à Rosil Merci Kavinen Karpudayan Merci Finlay et Dimanche Culture Varga Ah oui j'ai oublié de dire j'ai oublié de dire que il a écrit mon nom en tamoul est-ce que ça me qualifie pour quelques hautes fonctions je sais pas Dimanche Culture avec Finlay Salès sur Radio 1 Et ça tourne sur le plateau nous accueillons maintenant Tristan Bréville Tristan Bréville qui est le directeur du musée de la photographie Tristan bonjour Bonjour Finlay Alors vous êtes venu là pour nous parler justement et ça tombe c'est très pertinent pour une 300ème édition de Dimanche Culture de la mémoire audiovisuelle et vous avec la collection que vous avez en termes de tout ce que recèle le musée de la photographie vous êtes pratiquement une mémoire vivante Oui en quelque sorte Allez-y Mais par rapport à un livre que j'ai écrit sur la radiophonie mauricienne on s'est rendu compte que la mémoire pour la radiophonie mauricienne par exemple est très courte et depuis que Radio 1 est sur OND donc je photographie tout mais quelle que soit la radio c'est en 2027 que la radiophonie mauricienne aura 100 ans Waouh Et là je regrette qu'il n'y ait pas eu des photos comme nous nous les avons aujourd'hui je regrette qu'il n'y ait pas le petit-fils d'un Max Moutiard côté de l'animateur par exemple comme je vois Ça risque pas Marc Moutiard il n'est pas marié Alors s'il a un petit-fils il a un petit-fils qui est à Maurice actuellement Alors là on a une lacune Et voilà c'est pourquoi que j'ai voulu créer ce musée de l'audiovisuel l'audio a son côté visuel c'est-à-dire la photographie aussi c'est pas parce qu'on entend qu'on ne peut pas voir Certainement vous avez des photos de Mimi Labatt et de toute la bande du Emotion Broadcasting Service à l'époque Toute l'histoire de la radiophonie depuis que le premier poste de radio a émis des ondes herdsiennes c'est avec Charles Jolivet à Beaubassin et on a sa photo heureusement Et puis il y a eu ces émissions à partir de Curpip je crois Non de Beaubassin Non de Curpip mais pendant la guerre Pendant la guerre c'était du plaza et puis la mairie de Curpip effectivement et toute cette mémoire est là Est-ce que vous avez toutes ces photos vous Tristan Bréville Bien sûr Il faudra peut-être les exposer Il faut sauver mais malheureusement je suis le seul propriétaire de ces photos comme vous Radio One est propriétaire des 300 DVD qui existent sur l'émission Dimanche Culture Heureusement j'ai fait une copie Il faut faire des copies mais au niveau national il n'existe pas un fond sonore C'est le grand regret que nous avons et si vous permettez aujourd'hui que j'ai fait des photos de Radio One à Ébène il y a 15 ans de cela j'avais photographié ce même emplacement c'était un champ de cannes et j'ai photographié tout ce qui a été construit depuis alors c'est une mémoire exceptionnelle il faut que la radio ait aussi sa mémoire mais je regrette qu'aux archives nationales il n'y ait pas ces DVD de Radio One à chaque régime qui arrive on élimine l'ancien et ça c'est dommage merci Tristan et nous accueillons il faut que le temps passe très très vite dans une émission culturelle hélas il est déjà 11h35 nous accueillons Jacqueline Dallet Jacqueline Dallet comment la présenter si ce n'est prendre le pari de deux heures et de trois heures d'émission il suffit de dire que Jacqueline Dallet célèbre en ce moment le 20ème anniversaire de la clé des champs la clé des champs est toute une institution et qui témoigne de tous les efforts qui ont été faits par Jacqueline pour arriver à ça alors rapidement Jacqueline comment qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive à ce niveau là Finé d'abord merci de me recevoir Finé oui allez-y merci beaucoup de me recevoir et je te remercie d'accueillir quand même tous les chefs que je fais venir pendant toutes ces années tu les as jamais refusés et tu les accueilles vraiment comme un père merci beaucoup donc 20 ans j'ai eu beaucoup de DAS pour fêter ces 20 ans je dois dire je me suis dit je ne vais pas me limiter à ma cuisine donc j'ai approché 5 chefs vraiment émérite j'ai fait même un venir du Périgord on a fait 5 soirées exceptionnelles de cuisine très très différente on a commencé donc par par notre équipe à nous avec la cuisine de tout S-Rock d'antan les croûtes enduites de ma maman la langue au S-Rock le deuxième jour donc ça a été Annaïda le troisième jour le chef du Périgord qui est venu là pour quelques jours à Maurice et le quatrième jour c'était quand même le Royal Park ça a été je me demandais vraiment si on le permettrait de venir dans ma petite cuisine et le dernier jour donc c'était mon collaborateur de toujours Nizam Piron alors il faut dire que votre itinéraire relève d'un roman pratiquement enfin moi j'ai pas vu le temps passer je me suis consacrée vraiment je me suis accrochée à mes casseroles depuis 45 ans là c'est 20 ans vraiment de la clé des champs mais la carrière quand même a été superbement remplie alors il faut dire que Jacqueline est tout à fait émue ce matin on dirait c'est normal et puis buy one get one free nous avons un street aussi maintenant la mère et la fille un street qui a marqué Port Louis Port Louis by Light et qui doit être exténué complètement je suppose je voulais quand même raconter une petite anecdote là à Port Louis by Light Larim m'avait demandé d'organiser 4 restaurants de Larim pour faire face quand même à tout le public de Port Louis by Light et je servais les crêpes qu'on servait au gourmet il y a très très longtemps et j'entendais un passant qui disait get sa madame là l'issévi premier ministre l'issévi parlement et tout et get l'issé odile l'issévi dimoune la rue et j'étais vraiment contente de cette phrase je trouvais ça magnifique oh elle va pleurer non 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 jamais elle pleure je suis très bien de verser quelques larmes là c'est bien merci merci Jacqueline merci et nous reaccueillons Robert enfin Langlap c'est pour plusieurs casquettes c'est pour son dernier le dernier ouvrage qui a paru en revue et en français une anthologie de chroniques nouvelles et contes mauriciens malheureusement c'est un ouvrage qui a été proposé par le centre culturel d'expression française pour marquer le 300ème anniversaire 300ème anniversaire de la présence française à Maurice c'est une compilation et compilée et commentée par Robert alors de quoi il s'agit Robert alors je dirais Finlay je vais utiliser une image quand vous habitez une maison cette maison est d'île Maurice c'est important de savoir ce qu'il y a au grenier et ce qu'il y a à la cave alors parfois ce sont de mauvaises surprises parfois on ouvre un placard et il y a un squelette qui tombe mais parfois aussi on peut découvrir des choses extrêmement intéressantes et lorsque je me suis aventuré dans les années 1970 pas 1870 j'étais pas encore né mais 1970 pour découvrir les revues littéraires je me suis rendu compte que l'île Maurice avait une richesse absolument extraordinaire quelque part un record un record du monde aussi puisque en 200 ans depuis 1815 nous avons produit plus de 100 revues littéraires et dans ces 100 revues littéraires qui ont eu des durées de vie variantes certaines ont duré peut-être deux mois mais d'autres ont duré 22 ans 23 ans nous avons une masse de contes de nouvelles de chroniques extrêmement intéressantes tout notre passé toute notre histoire est aussi dans ces revues littéraires d'où cette modeste cette modeste contribution je pense que ça peut aider par exemple Sachita notre professeur d'université et les autres à sortir un peu des sentiers battus les mémoires que l'on donne à nos étudiants à l'université de Maurice sont souvent tourne autour de Jean-Marie Gustave Leclésio Natacha Appana Ananda Lévy qui sont de très bons écrivains il n'y a pas de problème mais il y a peut-être d'autres que nous saluons en passant absolument il y a d'autres choses à trouver dans la littérature mauricienne dans ces revues et qui peuvent faire l'objet d'études anthropologico-littéraires extrêmement intéressantes voire même d'études écologico-littéraires il faut impérativement avoir cette compilation comme référence voilà il y a 69 chroniques et nouvelles la plus ancienne date de 1818 oui oui des histoires il y a des histoires tragiques des histoires amusantes des histoires d'amour d'amour réussi il y en a parfois mais d'amour malheureux aussi il y en a beaucoup enfin bref il y a vraiment de quoi satisfaire tous les publics alors il faut dire qu'il y a une grosse partie qui est consacrée à l'essor je ne dirais pas une grosse partie l'essor c'est vrai c'est quand même le doyen de nos revues littéraires l'essor a duré 39 ans démarrant en 1919 mais je pense qu'il y a les revues de Marie Leblanc les roses de Noël qui ont duré 22 ans il y a le soleil de Julier qui a duré 20 ans et plein d'autres revues comme ça qui ont des choses à dire qui ont des choses qui nous parlent qui ont aussi des histoires très contemporaines il y a des histoires de 1829 par exemple on se dit mais tiens ça s'est arrivé hier ben non c'est arrivé en 1829 la littérature est éternelle et je pense que ce livre a eu pour but dans le cadre des célébrations du 300ème anniversaire à l'apprentissage française à Maurice de sortir des sentiers battus et proposer quelque chose d'original il est en vente il est en vente alors je dernier élément très important le partage est à travers la vente hélas ça s'est en vente au centre culturel français centre culturel d'expression française à la rue Châteauneuf à Corby Jean-Marie Chaudin d'ailleurs est avec nous ce matin je devais la voir pour qu'il nous parle un peu parce que grâce à eux c'est grâce à lui absolument merci Robert restez avec nous pour le témoignage un peu plus tard nous accueillons nous accueillons Priscilla Boulanat-Montien qui a insisté pour passer tout de suite alors que je voulais la garder comme cerise sur le gâteau à la fin oui parce que c'est très compliqué quand on a des invités si les parents sont à la messe il faut qu'ils sortent de la messe si d'autres parents sont à l'hôtel pour célébrer des réussites au CPE il faut attendre qu'un poste de radio soit disponible donc je crois que les astres ont permis à toutes ces conditions d'être réunis pour qu'elles passent à 11h43 merci Finlay je vais me mettre debout si vous permettez vous faites 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 comme vous voulez alors bonjour à tous bonjour à tous les auditeurs de Dimanche Culture moi j'ai une missive ministérielle donc une missive au ministre des arts et de la culture Dan Babou donc très cher Dan d'abord j'espère que je ne vais point écoper d'un bonnet Dan du fait que je vous appelle Dan vous savez monsieur le ministre moi et les titres ça me donne honnêtement un sérieux coup de blouse à l'âme du coup n'y voyez je vous en prie aucune irrévérence dans ma démarche à vous appeler Dan et que l'on me Dan si je mens croix de bois j'irai me confesser des réchefs à un de ces gars en soutane bon je m'égare Dan ma lettre en ce jour où nous célébrons cet anniversaire radiophonique si spécial ma lettre très chère Dan sans prétention aucune pourrait je l'espère vous être utile et pourquoi pas augmenter le nombre de vos fans ayant lu il y a quelque temps dans la presse très chère Dan que vous hésitiez à nous dévoiler votre livre de chevet même que non non ce n'est pas peau Dan je me dis dans ma petite cervelle qui flane flane dans cette période estivale que je pourrais bien vous conseiller pourquoi pas un peu de lecture locale tenez n'allons pas très loin très chère Dan et faisons ensemble un tour de table Dan dites moi pas que vous n'avez jamais entendu parler de Lilette et Gaspard jaillis de la lumineuse imagination de notre Brigitte Marçon royale si c'est non pas de soucis il n'est jamais trop tard pour bien faire Dan dans la même foulée n'hésitez pas à vous abreuver de romans pièces et nouvelles de Cédli Hasson fan numéro 1 de Michael Jackson He's Bad alors Dan toujours indécis dans votre choix trouvez-vous une table de chevet plus large et l'affaire sera dans le sac croyez-moi en amont l'ivresse tous les excès sont permis et ce n'est pas Alain Gordon gentil qui nous dira le contraire avec justement son droit à l'excès et si vous pensez que le droit à l'excès traite d'obscurs conseils sur la boulimie détrompez-vous chère Dan détrompez-vous ce sont là des confidences du papa de votre leader Xavier datant de 1985 raison de plus pour le lire sans état d'âme Dan toujours hésitant monsieur le ministre allez embarquer pour le dernier train de l'ami Tristan Bréville Tristan Tristan Bréville je vous promets que vous ne serez pas déçu du voyage et si vous voulez vous la jouer spirituelle les psaumes tamoul bon vous êtes marati je sais mais du moment que vous n'êtes pas vice-président de la république pas de soucis si vous voulez donc vous la jouer spirituelle les psaumes en tamoul de Kavinienne Karapoudayan sublimement traduit par Marekani vous feront à coup sûr déclamer du Govinda Govinda Tristan faute de temps je vais devoir m'arrêter là cette liste non exhaustive pourrait incru inclure Christine Duverger Natacha Apana Chenaz Patel Ananda Devi Edouard Monique Savinia Mérédac Issa Asgarali Ashwin Doaka ou Carlo De Souza ainsi que tous ceux que j'oublie bien sûr vous voyez bien monsieur le ministre que nos auteurs mauriciens pourraient vous constituer une sacrée belle bibliothèque pour que votre soif livresque ne soit jamais en panne et je n'oublie pas la cerise sur le gâteau ou devrais-je dire le raisin sur le poudin maille je ne mange pas ça législative de mille chronique d'une élection ah oui c'était une fantaisie écrit par le sieur ça laisse lui-même merci fidou de nous avoir fait cette belle surprise sachez très cher Dan que ce livre a même fait pleurer notre first lady actuelle vous nous en direz plus après Finlay après tout Finlay Salès ne se résume pas qu'aux enquêtes et aux polémiques que diable je crois qu'on peut applaudir merci merci non c'est pas fini oui rapide le temps passe vous êtes ému je sais mais non Dan mon cher Dan si pendant tout ce temps vous n'aviez rien vu venir comme Anne vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire pour qu'à la prochaine interview on sente que la flamme livresque du Made in Maurice brille dans vos yeux comme dans ceux d'un courteur déclamant une cire en Dan joyeux Noël et bonne année Dan surtout soyez sages et lisez encore et toujours c'est la meilleure nourriture de l'âme elle va profiter parce que j'ai un écrivain allez il faut aller très vite Robert aussi après on va conclure avec Alain Gordon-Gentil pour son livre Apparaître en attendant en attendant la fin du monde très apocalyptique pour dire hein j'attendrai la fin du monde encore plus apocalyptique encore allez Robert a un témoignage aussi oui oui Finlay alors le premier la première chose c'est que en écoutant mon prédécesseur j'ai presque l'impression qu'il existe un ministre de la culture on ne me l'a pas encore dit oh franchement bon alors Finlay moi j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous vous préférez que je commence par la bonne alors je vais commencer par la mauvaise qui finalement est assez bonne quand même alors j'ai fait un petit sondage auprès de 327 414 mauriciens et demi je vous assure et je vous rassure tous vous connaissent tous vous avez entendu et c'est là que se situe le problème parce que pour 77 et demi pour cent ils vous entendent mais vous n'existez pas pour eux oui 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 ils disent que vous n'êtes qu'une voix que vous n'avez pas de corps ni de bras ni de jambes ni ni bref que vous n'êtes qu'une voix 27 pour cent et trois quarts disent qu'on vous sort d'une boîte tous les matins vers 8 heures 8 heures et quart les jours de grasse matinée une petite boîte ou une grosse selon l'idée qu'on se fait de vous les femmes pensent que c'est une grosse boîte car vous auriez tendance à occuper beaucoup de place apparemment mais c'est pas vrai une boîte climatisée vu la chaleur de Port-Louis pense les plus gentilles une boîte réfrigérée pense d'autres car votre voix serait trop chaude une boîte d'allumettes pense les méchants parce que parfois votre voix sans le souffre enfin bref alors revenons à ces statistiques 17% des 77 et un quart je sais que vous êtes brillant en maths vous allez faire le calcul vous même vont même jusqu'à prétendre non je vous jure on se demande où ils vont chercher ça ils prétendent que vous êtes la réincarnation d'un esprit percifleur de l'Afghanistan du 9ème siècle banni de l'hémisphère nord par les dieux pour avoir osé inventer une drôle de boîte que vous aviez appelé radieux radé dieux ou radio les vieux manuscrits vous savez ne sont pas très clairs on n'arrive pas vraiment à bien lire mais enfin apparemment cet esprit percifleur que vous étiez animé même des enquêtes en direct mais vous vous rendez compte un peu pas étonnant que les dieux l'aient éjecté vite fait d'ailleurs on dit que les dieux d'ici apparemment il y en a aussi les dieux d'ici aimeraient bien faire la même chose et ils hésitent encore entre Caio Guillermo c'est une île pas loin de Guantanamo à Cuba ou Tromelin pour rester dans les parages Sainte Hélène mais il y a déjà eu un personnage assez encombrant là-bas donc ils n'en veulent pas enfin bref quand j'ai appris tout cela je vous assure je suis resté sans voix vous seriez aussi vieux que cela pas seulement 300 ans 3000 mais c'est terrible vous seriez donc une voix vintage comme on dit aujourd'hui ou une voix hors d'âge comme ces bons cognac que l'on déguste bon allez mais on fait signe il faut que je m'arrête on fait signe que c'est l'heure de la cuillerée de miel atomique qui garde vos cordes vocales lycétoniques et je vois le préposé là-bas qui ouvre la boîte pour vous ranger waouh mais dans cette boîte mais c'est du velours dans cette boîte un vrai cocon salame filet on se voit pour la 400ème oh la voix s'est déjà endormie suite alors merci Robert et nous allons terminer avec Alain qui est à son sixième roman qui sort à Paris le 3 mars prochain j'attendrai la fin du monde Alain bonjour bonjour pourquoi ce titre j'attendrai la fin du monde vous n'allez pas nous faire subir votre existence jusque là quand même non non c'est difficile je crois je crois que ça raconte la vie d'un le héros principal il s'appelle Horace Baudelaire j'ai imaginé que Baudelaire quand il était à Maurice a eu un enfant donc c'est l'arrière petit-fils d'Horace Baudelaire et c'est quelqu'un qui a pour pour particularité il est journaliste à la période de l'indépendance c'est quelqu'un qui a pour particularité il est foncièrement pour l'indépendance mais il décide d'aller travailler dans un journal anti-indépendance parce qu'il est mieux payé et il passe donc toute une vie à écrire le contraire de ce qu'il pense et à être toute sa vie en contradiction avec lui-même et donc voilà et comme vous pouvez vous imaginer ça se termine pas bien parce qu'il apprend qu'écrire c'est pas juste un acte esthétique c'est beaucoup plus grave que ça voilà donc il attend la fin du monde mais je vous laisse me dire alors le livre sort en mars le livre sort en mars pour le salon du livre à Paris et donc je serai là-bas pour la sortie ça sera combien à peu près le livre à peu près combien pardon le prix d'à peu près combien je ne sais pas 19 euros je crois alors pour 6 euros je vous fais une photocopie c'est bon d'avoir le PDF quand même c'est du piratage alors Alain m'a fait l'amitié pour que je puisse présenter le livre manifestement on est un peu bousculé par le temps il était prévu aussi une interview de Laura Begg Laura Begg pourquoi ? parce que c'est un phénomène parce que c'est un phénomène à mon sens c'est plus qu'une voix qui chante Alain qui connaît Laura Begg c'est presque une référence sociologique c'est une vraie personnalité un charisme absolument exceptionnel et quand on découvre peut-être un petit extrait peut-être non on n'aura pas le temps non on n'aura pas le temps mais ce sont moi ça m'a fait du bien de découvrir Laura Begg tardivement comme je le découvre un petit pain grillé que ça va ? non 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 Didier François Désiré Désiré François je ne sais pas si vous l'avez si vous l'avez écouté je crois Robert il y a une chanson qui s'appelle Dix pain grillé magnifique c'est une pièce d'anthologie c'est un poème je trouve ça magnifique c'est à découvrir et je vais peut-être ouvrir un peu Dimanche Culture un peu à cette littérature là aussi parce que on a tendance à traiter un peu avec des involtures alors qu'il y a des textes je ne vais pas prendre n'importe quel CD qu'on va me balancer pour faire de la promo il y a des émissions pour ça je vous recommande dans la même veine le CD des Clarisse Sisters où il y a de très très beaux textes alors il y a votre DVD qui sort aussi de très beaux textes il y a votre DVD sur Gaëtan Duval Une vie oui le film sur Gaëtan Duval sort la semaine prochaine en DVD voilà chers amis nous sommes arrivés à la fin de cette 300ème édition de Dimanche Culture avec tous les invités que nous avons eu au plateau je leur dis un grand merci je donne rendez-vous à tout le monde par la semaine prochaine une année prochaine pour la 301ème édition sur le 15 janvier je remercie toute la partie technique bien évidemment Jonathan Salomon Ruben Pancetti Arnaud Michaud qui s'appelle le Mujo Daniel c'est un stagia donc je le connais à peine et Najat Tourab qui aurait dû être là depuis très tôt qui est revenu comme une invité par la suite c'est très bien voilà allez passez d'excellentes fêtes de fin d'année je vous retrouve dès demain matin à partir de 8h30 pour pour l'éditorial ce ne sera pas très difficile de trouver un thème pour l'édito ce sera les résultats du sondage forcément et pour une nouvelle enquête en direct à partir de 9h allez ciao